Salut à tous, merci de me retrouver pour Un Jour, Un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors, ce samedi 4 juin 2022, j'ai pris la direction de l'hippodrome de Pontchâteau, comme vous le voyez, la réunion de course 7, ce sera un pic 5, le prix panier du clos. C'est une compétition réservée à des 5 et 6 ans n'ayant pas gagné 103 000 euros. Il n'y a quasiment que des 5 ans, au départ, il y a une 6 ans seulement, Gitanes du Lupin, il me semble, donc voilà, 2800 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres, ils ne sont que 4 au premier poteau, c'est vrai que la solution se trouve certainement au second échelon. Et voilà, 14 de départ, 2800 mètres comme je l'ai dit, et le départ vers 15h23. J'ai retenu un seul cheval dans cette course, il s'agit du numéro 10, Hello Sport, voilà, déféré des 4 pieds, c'est l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, Théo Duval d'Estaing, qui sera au Sulky, alors j'ai regardé, ce qui m'interpelle déjà, c'est que Théo Duval d'Estaing, il ne se déplace uniquement que pour lui, donc voilà, venir pour une seule course, c'est certainement signe de confiance, il reste sur une bonne performance du côté de Caen, derrière Orsidrim, Orsidrim qui vient de se montrer fautif sur l'hippodrome d'Anga, alors qu'il luttait pour les belles places, voire même pour la victoire dans la ligne droite. Voilà, une 11.9 sur 2200 mètres, un excellent chrono, mais il est capable aussi d'avoir de la tenue, vous le voyez, à Alençon c'était sur herbe, mais il gagnait vraiment de belles manières, 2675 mètres, voilà, avant Vincennes, 2500 mètres encore, une 12.9, un concurrent qui a vraiment des moyens, il battait Ardemonet notamment, que j'aime beaucoup, voilà, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, c'est vraiment un concurrent qui est performant, vous le voyez, 3250 mètres sur l'hippodrome de Saumur, encore un hippodrome en herbe, mais ça veut dire qu'il a de la tenue, pas que de la vitesse, une nouvelle fois, Vincennes, 2175 mètres, bon, c'est un cheval qui a vraiment des gros moyens, c'est un bon lot, il y a notamment Happy de la Côte, un concurrent qui va certainement être favori, c'est pour ça que je vous donne Hello Sport, je compte sur le fait que Happy de la Côte, avec Eric Raffin, soit favori, c'est un cheval qui a plus de vitesse que de tenue, ce Happy de la Côte, je pense que c'est un favori, qui peut ne pas confirmer, et être battu en tout cas pour la victoire par ce numéro 10, Hello Sport, donc voilà, ce Hello Sport, ce sera le jeu simple de ce samedi 4 juin 2022, donc voilà, réunion 2, course 7, le numéro 10, le 710, Hello Sport a joué 1 euro gagnant, 2 euros placés, on prend moins de risques, et d'ailleurs, je vais, petite information, je m'appuie maintenant sur The Turf, j'ai décidé que c'était beaucoup mieux de jouer sur The Turf, car les rapports sont plus intéressants, par exemple, le cheval que je vous indiquais, le 1er juin qui arrive placé, il faisait 2 euros placés, bon, il faisait 1,90€ sur PMU, mais je trouve que les rapports sont plus intéressants sur The Turf, du coup, voilà, tous les rapports à partir de ce samedi seront calculés sur la base des rapports de The Turf, et juste pour votre information, surtout pour vous, Grégory, je sais que vous suivez assidûment mes paris, donc voilà, juste pour votre information, sachez que, et puis les paris, je trouve que voilà, si je veux donner un 2 sur 4, c'est 1 euro de base, j'aime bien donner des 2 sur 4, c'est vrai que j'aime pas le fait de devoir jouer en flexi à 50% pour 1,50€ sur PMU, donc voilà, la nouveauté du jour, en tout cas, voilà, le 710 et l'osport, ce sera le jeu simple en réunion 2 ce samedi 4 juin, un petit bilan de ce qui s'est passé ce jeudi, c'était du côté de Mélidumène, je suis dégoûté, je vous indiquais 3 chevaux en couplet, et uniquement 3 chevaux à cause d'un cheval que j'aimais bien qui s'appelait Europa Tionu, et finalement, c'est mon outsider Europa Tionu qui s'impose à 20 contre 1, je pensais pas qu'elle pouvait s'imposer, et du coup, je l'avais conseillé en couplet avec les 2 favoris, Alexandre Rivard qui déçoit en étant non placé, et puis le 2ème favori, c'était Fast Cash avec Mathieu Mottier, qui est 4ème après avoir mené malheureusement, voilà, si j'avais eu le cran de vous le confier en jeu simple, ce numéro 13 Europa Tionu, il gagnait à 20 contre 1, c'est vraiment dommage, voilà, quand on est un petit peu dans le doute au niveau des jeux simples, des fois on fait les mauvais choix, et c'est dommage, en tout cas, elle s'imposait vraiment de belles manières Europa Tionu, il faudra une nouvelle fois la suivre en confiance, voilà, moi je vous remercie de m'avoir suivi pour ce samedi 4 juin, je vous donne rendez-vous dimanche 5 juin pour le prochain 1 jour, Paris d'ici là, bon début de week-end, et bon jeu à tous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada